Donc Valentin Suir, Valentin Suir, voilà, va nous être présenté. Merci, oui j'ai le grand plaisir de présenter Valentin, donc étudiant de troisième année d'anglais, en parcours FME, donc second degré, et avec une grande appétence pour la recherche depuis sa première année ici, très intéressé par la linguistique et la traduction, donc je le répète, avec Diane Nicolas, nous sommes très fiers qu'il ait pu présenter quelque chose aujourd'hui. Donc je te laisse prendre la parole Valentin, donc pour ta communication, traduttore, traditore, il faut imaginer Saint-Jérôme malheureux. Un très beau titre, traduttore, traditore, il faut imaginer Saint-Jérôme malheureux. Merci, merci Madame Gallipot pour cette présentation, merci Messieurs les membres du jury, Madame la directrice du département de lettres, chers publics, tout d'abord, merci à vous pour votre présence dans cette belle salle Richelieu, pour assister à cette journée jeune chercheur qui représente à titre personnel une expérience, une belle leçon d'humilité. En anglais, nous avons ce magnifique adjectif qui est humbling, qui nous sert à désigner toute expérience apportant un sentiment d'humilité. Il aurait été malheureux pour moi de vous parler d'une expérience humiliante, traduction erronée de l'adjectif. Il existe dans la littérature pléthore d'articles mentionnant les histoires parfois insolites de certaines traductions. Laissez-moi vous raconter l'histoire de la traduction du verbe limogé, traduite par to fire en anglais. Selon le dictionnaire étymologique, vers 1600, to fire est une contraction de la locution to discharge from fire arms, qui, au temps de la poudre à canon, désignait l'action de renvoyer quelqu'un de l'armée suite à sa mauvaise conduite. Cette contraction a traversé les âges, si bien qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, lorsque le général d'armée américain George Patton était sur la sellette, les journalistes titrent « Should General Patton be fired ? » C'est alors par une traduction quelque peu hasardeuse que les journalistes français titrent à leur tour « Le général Patton doit-il être fusillé ? » Les journalistes avaient confondu deux exceptions du verbe limogé, enfin du verbe fire, fusillé et limogé. À cet égard, les journalistes s'étaient lost in translation. Cette anecdote, qui peut prêter à sourire, est l'occasion parfaite de souligner la nature imparfaite de la traduction. Au sens large, la traduction désigne la mise en relation de deux systèmes de signes, deux cultures différentes, parfois éloignées, parfois proches, parfois à deux époques différentes, mais également parfois contemporaines, dans le but de transmettre un message d'une langue source vers une langue cible. Il ne convient pas simplement de relier un mot A à un mot B, mais il convient surtout de traduire l'idée. Il faut souligner l'intervention du médium humain dans le processus de traduction, et c'est bien là tout le problème. La traduction relève du culturel. Elle est une création qui souffre de l'intervention de l'homme. Traduttore, traditore. Traduire, c'est avoir l'honnêteté de s'en tenir à une imperfection allusive. La traduction est au mieux un écho. Tant d'adages qui érigent les traducteurs en imposteurs, qui tordent la vérité. C'est pourtant cette approche, cette recherche de la vérité en traduction, celle du mot juste, qui motive les traducteurs à ne pas se contenter des traductions simplistes et toutes faites. Sont-ils voués, cependant, à se contenter d'un semblant de vérité, à défaut de trouver la vérité ? Que sont censés faire les traducteurs des mots supposément intraduisibles, comme serendipity ou encore j-rogue ? Faut-il rendre le beau à défaut du vrai ? Ou laisser la porte ouverte à l'impérialisme culturel ? Sommes-nous voués à être lost in translation, nous aussi ? André Gide disait, je cite, « Choisir, c'est renoncer. Et choisir de chercher la vérité, c'est renoncer à l'idée selon laquelle on accepte des vérités, érigeant ainsi la vérité en un concept universel. Mais est-ce vraiment possible en traduction ? » Comment ne pas tordre la pensée de l'auteur pour exprimer sa propre vérité ? Alors, pour répondre à ces questions, je vais tout d'abord vous parler du caractère muable de la vérité, dans le sens où la vérité est changeante, tout particulièrement dans le langage. Je vais ensuite vous montrer le caractère culturel de la traduction dans son approche de la vérité. Et enfin, j'essaierai d'analyser l'absurde volonté de recherche de la vérité en traduction. Premièrement, je vous dirai que la vérité est par essence muable, dit plus vulgairement. Ce qui est vrai aujourd'hui ne l'était pas hier et ne le sera peut-être pas demain. Edmond Carrey, dans son ouvrage « Les grands traducteurs français » en 1963, nous indique, je cite, « la fidélité à l'original, principe invariablement proclamé par tous les traducteurs et qui n'emmène pas moins aux plus étonnantes contradictions et sans doute la notion centrale du débat autour de la traduction et dont chaque siècle exhume à nouveau le dossier. Selon Carrey, les traducteurs doivent placer la fidélité au centre de leurs travaux, mais ils sont confrontés au débat éternel sur la nécessité de celle-ci. Dans cette optique de mutabilité de la vérité, plusieurs exemples viennent à l'esprit. Depuis 1066 et l'invasion de Guillaume le Conquérant, la langue anglaise a connu un changement drastique et ce qui a conduit à un changement de paradigme dans la société. Le terme « ox », terme d'origine proto-germanique, désignait le bœuf utilisé en agriculture. Mais on constate l'apparition du terme « beef » d'origine latine pour désigner le bœuf que l'on mangeait à la cour. On retrouve cette transformation avec « pig » qui devient « pork » et « sheep » qui devient « mutton ». Il s'agit à cette époque de la manifestation linguistique de ce que l'on appellera bien plus tard l'hypothèse de Sapirworth, à savoir que la représentation mentale de la réalité dépend des catégories linguistiques. Deux langues ne sont jamais suffisamment semblables pour considérer qu'elles représentent la même réalité. Ainsi, on peut penser qu'il existerait des réalités culturelles propres à chaque peuple, et cela se traduit également par un changement sémantique des signes. Pour illustrer ce point, Ferdinand de Saussure nous dit en effet que le temps modifie les signes linguistiques. « Nécaré » en latin porte le sens de « tuer » et dérive en « nécros » en grec ancien, que l'on retrouve aujourd'hui dans le mot « nécrologie ». Le temps ayant fait son œuvre, Nécaré a donné en français moderne « noyer » et par extension le verbe « inonder ». Et même si l'on retrouve une idée de mort dans la noyade, le temps a ajouté une réalité différente à Nécaré qui ne montrait aucun trait pertinent de submersion pourtant porté par le terme « inonder ». On retrouve ainsi cette singularité en français et cela nous mène à une question plus profonde, celle de la perception de notre monde à travers la langue. Le traducteur doit prendre en compte ces différences de perception et chausser ses lunettes. À un niveau universitaire qui est le nôtre, il est conventionnel de ne jamais laisser de blanc dans une traduction, sous peine de se voir accusé d'un refus de traduire, à savoir la pire faute possible. Et c'est là que Georges Mounin nous apporte un élément de réponse dans son ouvrage « Clé pour la linguistique », je cite « Une langue est un prisme à travers lequel ces usagers sont condamnés à voir le monde et notre vision du monde est donc déterminée par la langue que nous parlons ». Mounin reprend plus loin « Le citadin qui ne connaît et ne nomme que des arbres ne voit pas le monde à travers la même conception que le paysan qui reconnaît et distingue le chêne, le charme ou le frêne. » Ainsi, il convient au traducteur de retranscrire la vraie nature de l'arbre. À défaut du mot juste, il peut se contenter de traduire « chêne » par « tree » s'il ne connaît pas le mot « oak ». Et c'est justement parce que, par définition, le traducteur est humain qu'il est imparfait et il est manifestement impossible pour lui d'être constamment dans la connaissance encyclopédique absolue. C'est par cette observation que l'on arrive à mon second point. La traduction n'est en réalité qu'un hybride entre des vérités et ce que nous pouvons qualifier de mensonge involontaire. La traduction n'est rien de plus qu'une approche culturelle de la transmission de la vérité, du texte véritable. Cette approche culturelle de la traduction nous fait nous pencher sur la nature même de la science récente qui est la traductologie, fondée en 1972. Cette apparition de la traductologie n'est en réalité que le symptôme des désaccords historiques entre les traducteurs. L'émergence des écoles de traduction rend ainsi impossible une recherche universelle de la vérité en traduction, puisque par définition, chaque école a sa manière de percevoir l'exercice. L'exemple le plus parlant à mon sens est l'école des belles infidèles au XVIIe siècle. Et l'on a coutume de considérer le Hamlet de Voltaire comme la quintessence même de l'infidélité. Voltaire a trahi Shakespeare, ses idées et son art par sa traduction. C'est au début du XXe siècle qu'Edmond Jaloux pose un regard critique, contemporain et quelque peu misogyne, sur cette idée de rendre le beau à défaut du vrai, je cite, « Les traductions sont comme les femmes. Lorsqu'elles sont belles, elles ne sont pas fidèles. Et lorsqu'elles sont fidèles, elles ne sont pas belles. » En traduction, cela s'apparente au concept d'entropie, à savoir la déperdition lors du passage de la langue source vers la langue cible. Par exemple, l'anglais précise la direction ou le moyen de transport pour les déplacements, là où le français n'en éprouve pas le besoin. « And there we were, arm in arm, walking down to the post office » devient en français « Et nous voilà partis, bras dessus, bras dessous, pour la poste. » La traduction française perd cette idée de descendre en ville pour aller au bureau de poste, portée par le verbe « walking down » en anglais, mais aussi l'idée de s'y rendre à pied, puisque pour le français, c'est une évidence dans la phrase. Cette différence n'est qu'un exemple, parmi tant d'autres, de la difficulté de rendre la vérité en traduction quand deux systèmes linguistiques perçoivent le monde différemment. Et il n'est pas nécessaire d'aller bien loin pour se rendre compte. Le caractère verbal de l'anglais fait grande peine aux étudiants de licence 3 d'anglais lorsqu'il s'agit de devoir passer vers le français et son caractère nominal. « Keep off the grass » sera traduit par « pelouse interdite ». Ces différences, ces querelles peut-être, entre écoles de traduction, mettent ainsi en lumière les enjeux de la traduction à notre siècle. La révolution qu'ont apportées von Neumann et Morgenstern et leurs travaux sur la théorie des jeux, avec l'idée d'optimisation des gains et de minimisation des pertes dans le champ de l'économie, a glissé en traduction. Dina Gorlet nous éclaire à ce sujet en rappelant que, je cite, « Le jeu de la traduction est un jeu de décision personnelle, fondée sur des choix rationnels et réglés entre des solutions alternatives. » Cette idée de rationalité en traduction met en lumière l'imperfection du traducteur, une sorte d'homo traductorus, qui, à l'instar de son compère, l'homo economicus, devrait lui aussi maximiser non pas un utilitarisme économique, mais un utilitarisme en traduction. L'homo traductorus doit rendre rationnellement et au meilleur de ses capacités la bonne traduction, la vraie traduction. Ainsi, l'homo traductorus, dans sa recherche raisonnée de la vérité, doit aller à l'encontre des vents contraires propres à sa personne. Émotion, état d'âme, biais cognitifs, et à notre époque plus moderne, des considérations plus pragmatiques comme les délais de livraison ou l'exigence du client. Cependant, il appartient également au lecteur de prendre leur garde. Il est nécessaire de remettre en question la traduction perpétuellement. Prendre la traduction pour argent comptant, c'est glisser dangereusement sur la pente de la normativité de la langue. Comme le regrettait Cari, nous déterrons à chaque siècle le dossier de la traduction, mais il ne faudrait, à mon sens, jamais l'enterrer pour de bon. Parce que c'est ce qui fait toute la puissance et la beauté de nos langues. Cette capacité à changer, à muter à travers les âges, en somme, à se perfectionner. Accepter une unique traduction, accepter une unique vérité en traduction, c'est le premier pas vers la perte de la polysémie et de la richesse de nos langues. Troisièmement, j'irai même jusqu'à dire que la recherche de la vérité en traduction est une absurdité. Vouloir trouver la vérité, c'est se rapprocher du divin. Et les étymologies du terme « vérité » nous montrent bien cette idée de foi et d'engagement. L'indo-européen commun, « doné, weré, ho », digne de foi, vrai. Dans la branche germanique, issue de l'indo-européen, on retrouve le vieil anglais « var » qui signifiait « un pacte, un traité ». Mais également le vieux slave « vera » qui signifie « foi ». Et dans la branche italique, issue de l'indo-européen, on retrouve le latin « verus », vrai, juste. Il apparaît déraisonnable de penser que l'humain puisse toucher le divin du doigt, même imprudent, comme en témoigne l'épisode de la tour de Babel. Rechercher la vérité en traduction, ériger une seconde tour de Babel en voulant atteindre une unique vérité en traduction, n'engendrerait qu'incompréhension, l'exact opposé même de ce que se veut être la traduction. Pour conclure, je vous renvoie au titre de cette communication. Il faut imaginer Saint-Jérôme malheureux. Comme le Saint-Patron des traducteurs, tous ceux qui sont venus après lui, jusqu'à nous, étudiants en licence de langue, sont voués en quelque sorte au malheur, à la frustration incessante qu'impose l'exercice de traduction, se dire presque la même chose, comme l'a si bien titré Umberto Eco dans son ouvrage. Nous avons voulu théoriser la traduction, faire son exégèse, trouver la vérité universelle. Mais nous en sommes réduits à devoir hisser inlassablement ce fardeau en haut de la montagne que représente le texte à traduire. À la manière de Sisyphe, n'est-ce cependant pas cette absurdité de l'exercice de traduction qui fait de nous des traducteurs heureux ? Chaque jour, à travers l'usage de nos langues, nous découvrons une nouvelle vérité. Nous changeons de paradigme, nous enrichissons notre perception du monde, chacun à notre manière, traducteurs professionnels ou en devenir, ne sommes que décisifs, accomplis ou en puissance. Je vous remercie. Je ne peux pas m'empêcher de poser la première question parce que là, on est dans un domaine qui me passionne. Quelques remarques pour donner encore plus de précision à votre propos. En latin, necare ne veut pas dire tuer, ça c'est okidere, necare c'est exécuter, necx c'est la mort commandée. Ça peut vous aider dans votre réflexion. Ça n'enlève rien à votre propos. Pour le refus de traduire, cet impératif qui clairement vient de vos professeurs est inspiré par les concours. Quand vous ne traduisez pas, la loi du concours veut qu'on vous compte la faute la plus grave qui a été commise et en général c'est le non-sens, donc moins 4 points. Mais on peut parfaitement concevoir un traducteur qui refuse de traduire parce qu'il arrive à l'apophasie en quelque sorte. Le silence devant le sublime. Je ne sais pas, on peut t'imaginer ça. J'ai aussi une petite remarque à faire sur le caractère supposément nominal de la langue française. Il m'est arrivé de voir devant les pelouses ne piétinez pas les pelouses. C'est vrai. Et pas seulement, voilà, vous voyez, ou interdit de qui est aussi une forme verbale. Et de façon générale, j'ai remarqué aussi, je travaille beaucoup l'anglais mais aussi le latin, que c'est souvent le latin qui est plus nominal que le français. Enfin, vous voyez, ça va dans un sens ou dans l'autre. C'est sûr que he was laughing his pants down est très difficile à rendre mais on le traduit par des verbes. Il en a perdu son pantalon à force de rire. Vous voyez ? Bon, c'est vrai que de rire peut être considéré comme un substantif mais c'est tout de même une forme verbale. C'est vrai. Voilà. C'est plus difficile pour he was priced out of the market qui est vraiment très difficile à rendre. Mais ça, justement, ça m'amène à une première remarque. Vous n'avez pas distingué dans ce que vous avez évoqué comme difficulté de traduction deux choses qui me paraissent essentielles à rappeler au traducteur. dont je rappelle qu'en latin, il vaudrait mieux employer l'homo traductor. Traductorus, c'est une formation, on va dire, pour être gentil, tardive, pour ne pas dire barbare. C'était pour coller avec l'homo economicus. J'entends bien, mais précisément, oeconomicus donne tout naturellement economicus. Vous voyez, mais traductor reste traductor. Du traduttore en italien avec la doppia T qui traduit le CT. La première remarque que je voulais vous faire, c'est qu'il faut toujours distinguer le fait de langue et le fait de style. Vous n'avez pas parlé du style. Très souvent, on se contente à l'école de rendre le sens. Mais on ne rend pas le style. Ce qui est passionnant dans la traduction, c'est d'essayer de rendre le style. La catastrophique méthode générale de version latine qui consiste à refaire la phrase latine en phrase française et ne rend jamais compte vraiment de l'ordre des mots latins qui existe, bien sûr, bien sûr qu'il y a un ordre des mots expressif en latin, passe par cette ignorance de la différence entre le fait de langue et I was priced out of the market est un fait de langue. Vous n'avez aucun respect à avoir devant le fait de langue puisqu'il est contraignant. En revanche, le fait de style qui est le fait d'un choix doit supposer un travail de votre part indiscutablement. Et puis, j'ai une question parce qu'elle me passionne et je me demande quel est votre... puisque je vois que vous avez beaucoup réfléchi à la question. Je me demande quel est votre sens. Je pense par exemple à un mot comme tragedy. Tragedy, en anglais, veut dire tragédie, ça veut dire aussi le tragique. Sauf que ça veut dire aussi le tragique veut dire qu'ils ne font pas la distinction. Nous, nous la faisons. Alors, je suis en train de travailler là-dessus actuellement. Il me paraît essentiel de distinguer la forme et le fond des choses. Alors, la question est la suivante. Est-ce que le manque de mots pour distinguer tragique et tragédie vient d'une absence de perception de cette culture-là ou est-ce qu'elle entraîne une absence ? Est-ce qu'elle cause une absence de perception ? Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. Est-ce que le fait que nous sommes censés avoir moins de mots que les Esquimaux, on exagère toujours la chose, sur la neige, fait que nous ne voyons pas la neige ou est-ce que ça, vous voyez, ou est-ce que ça vient du fait que nous ne voyons pas la neige ? Je n'arrive pas à déterminer de ça en fonction de l'hypothèse que vous avez évoquée tout à l'heure. Oui. Alors, moi, je suis partisan de ceux qui pensent qu'une langue se construit autour des réalités et effectivement, si l'anglais n'a pas senti cette nécessité de faire la distinction que nous on fait, c'est peut-être bien parce qu'ils s'en sont contentés à l'époque dans l'usage, l'usage fait la norme et ils n'ont pas ressenti ce besoin de faire cette distinction et en fait, ils ont construit leur langue autour de ça. C'est un peu la question de l'œuf ou la poule, finalement. Est-ce qu'ils ont construit la langue autour de ça ? Je pense que oui, mais... Vous savez que l'œuf et la poule a une réponse biologique quand même. Certainement. Je ne me suis pas penché sur la question, je ne suis pas expert, mais certainement. Je viens un peu de ce milieu et croyez-moi, il a une réponse. Non, mais ça pourrait expliquer, soyons provoquants jusqu'au bout, qu'en fait, les Anglais n'ont jamais vraiment écrit de tragédie. Je n'ai rien dit. Je ne l'ai pas dit fort. Je ne l'ai pas dit fort. À chacun, de réfléchir à la question. Merci. Il y a sûrement d'autres questions que ces argus-ci. Non ? Parmi les linguistes, par exemple. Bon, alors nous restons sur cette admiration muette de l'ensemble de la salle. Pourquoi ? Ah, je veux dire un mot. Ah. Je voudrais vous féliciter pour... Vous êtes quelqu'un de très agréable à entendre. Merci. Je trouve que votre aptitude à la fois à être fidèle à vos notes et à vous adresser vraiment aux gens est très ajustée. donc c'est un motif de grande satisfaction. Je voudrais vous demander pourquoi vous ne nous avez pas parlé de Saint-Jérôme avant la conclusion. C'est la première question. Je voudrais comprendre la métaphore chausser ses lunettes qui m'échappe. Et j'ai deux questions qui sont celles de quelqu'un qui ne connaît rien à la traduction. Vous avez évoqué la dimension culturelle de toute langue. Bon, c'est du saussure classique, etc. Je voulais votre opinion sur est-ce qu'on fait oeuvre de traduction quand on traduit du français en globish ou quand on traduit du globish en français. Et je voulais aussi votre opinion sur le niveau de performance des IA en matière de traduction. Très bien. Alors, pour répondre à votre question sur Saint-Jérôme, l'idée, c'était de titiller l'esprit avec le titre, de n'en parler qu'à la fin, puisque c'est là tout le point, faire le parallèle avec Albert Camus et le mythe de Sisyphe. Cette absurdité, justement, de trouver une unique traduction. Et je voulais faire cette référence à Saint-Jérôme, puisque, comme on le sait, c'est le saint patron des traducteurs. Il a apporté les premières traductions de la Bible. Il y avait une volonté de sa part de pouvoir élargir au plus grand nombre cette idée et d'élargir au plus grand nombre l'accès à la Bible. Et, en fait, finalement, nous, on a un regard contemporain sur cette œuvre. J'ai un regard plutôt contemporain sur l'exercice de traduction. Voilà, je pense que le paradigme a quelque peu changé, en fait. On n'est plus dans des considérations totalement utilitaristes. Ça, c'est vu avec les écoles de traduction au fil des années. pour revenir sur les lunettes du traducteur. Alors, c'est une expression que j'ai empruntée à mon professeur d'espagnol, M. Poncet, qui nous avait fait la remarque qu'on pouvait mettre ces lunettes de manière plus élégante. On pouvait les chausser. Voilà, c'est en fait de langue. D'autant qu'on parle aussi de pied de nez. Oui, absolument. Le pied de nez avec les lunettes. Oui, voilà, chausser ses lunettes. C'était pour ça. Pour l'aspect culturel de la langue, alors, la question sur le globish. Oui, alors, effectivement, c'est vrai. Est-ce qu'on fait de la traduction ou pas ? Finalement, c'est une bonne question. Le globish, je le rappelle, pour ceux qui ne seraient pas familiers, c'est faire un mélange des langues. Par exemple, c'est ce qu'on appelle l'anglais, le français d'aéroport. C'est-à-dire qu'on fait un mélange des genres. Français-anglais, le franglish, le franglais... Emmanuel Macron, par exemple, utilise beaucoup le globish. Alors, sur le fait est-ce que c'est une oeuvre de traduction ? C'est une excellente question puisque, finalement, on perd cette idée de passer d'une langue source à une langue cible. Finalement, on se retrouve avec un hybride, pardonnez-moi l'expression, un peu bâtard, entre les deux langues. c'est à creuser. Je ne suis pas expert sur la question, effectivement. C'est à creuser, mais c'est une réflexion intéressante. L'une des pistes, c'est langue vernaculaire versus véhiculaire. Oui, véhiculaire. Oui, c'est vrai. Exactement. Oui, voilà. Il faut leur faire passer le message absolument. Concernant les intelligences artificielles, le niveau de performance, à mon sens, c'est une grande menace pour plus tard. Nous n'en sommes qu'au début de l'intelligence artificielle. Qui sait ce qui nous attend plus tard en termes de développement ? Mais je suis plutôt optimiste, finalement, puisque je me dis qu'il y a quand même des garde-fous à l'intelligence artificielle. Aux États-Unis, Stephen Hawking avait longuement, sur la fin de sa vie, s'était penché sur cette question de savoir si, oui ou non, l'humanité allait être submergée par les intelligences artificielles. Nous, notre petite échelle en traduction, c'est un outil, et c'est un outil aussi, finalement, un assistant. Alors, où est-ce qu'on met la ligne ? Où est-ce qu'on met la limite ? Entre... Non, mais le sujet intellectuel, il n'y a pas de sujet. Enfin, je veux dire que le fait qu'une intelligence artificielle sera toujours éventuellement plus performante sur le choix des mots et beaucoup moins performante sur le plan littéraire, il me semble que, ou stylistique, le sujet n'existe pas. en revanche, le sujet est économique. Oui. C'est-à-dire que le jour où Gallimard utilisera des IA et pour des collections... Oui, que vont en devenir ? C'est ça le sujet. Et avec le sujet économique, il y a le sujet de la perte de l'artisanat. C'est-à-dire que, voilà, aujourd'hui, il y a des... On ne sait plus très bien faire un château fort parce qu'on a perdu les gestes. Et quand on aura perdu, effectivement, les gestes qui étaient ceux qui ont alimenté l'IA... Voilà, c'est ça le sujet. On va se retrouver... On va finir avec un Stradivarius. On saura plus les faire. C'est ça. Mais on peut aussi imaginer le travail avec l'IA comme un travail de collaboration. Je veux dire, l'IA fait le gros du travail de la transcription du fait de langue. Oui. À nous de travailler le fait de style, par exemple. Le style, oui. Qui sera beaucoup plus long, je pense, à acquérir, même en apprentissage profond de pseudoneurones. Je pense que là, il va falloir attendre quand même un petit peu. On peut aller très vite dans certains domaines. Je pense par exemple à la fusion nucléaire. Ça s'est passé beaucoup plus vite que je ne l'attendais moi quand j'étais gamin et physicien. Sauf qu'il faut en attendre encore 100 ans avant d'arriver aux conditions de possibilité d'une fusion. Tout ça est très relatif. Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit François quand il dit que c'est d'abord une question économique. Maintenant, la question est réversible. Si Gallimard crée une collection de traductions par IA pourrait très bien perdre aussi beaucoup d'arguments de vente. Oui. Voilà. Donc, tout ça s'équilibrera. L'exercice serait intéressant à analyser aussi. Oui, mais il y a quand même le sujet de la perte du savoir-faire. L'artisanat, ce que tu appelles, le travail artisanal, le travail lent. Si tu veux, si ça vous ennu pas, on va discuter tous les deux. Non, non, mais aujourd'hui, il y a un vrai sujet dans le domaine que je connais un petit peu qui est le domaine du droit de préparer ou même de faire faire des jugements par des intelligences artificielles qui, vraisemblablement, sur le plan de l'utilisation des textes, sont plus performants que des gens qui sont fraîchement diplômés de l'École nationale de la magistrature. Et pour autant, je pense que sur l'autre dimension, qui est la dimension de reddition de la justice, donc c'est rendre au justiciable ce qui lui appartient à lui, pas à l'institution, ce qui lui appartient, c'est d'obtenir justice, alors il n'obtiendra absolument rien parce que la reddition de la justice comporte une dimension textuelle qui est très loin d'être secondaire, mais qui n'est pas la principale. C'est le sentiment d'avoir obtenu justice qui est absolument le principal, c'est-à-dire le fait de ressortir, y compris lorsqu'on perd son procès, avec le sentiment que justice a été faite. Et si chaque justiciable est en mesure de comparer le jugement qu'il a reçu sachant que le juge aura été aidé par une intelligence artificielle disposant d'un budget qui est celui du ministère de la Justice, c'est-à-dire une intelligence artificielle relativement peu dotée financièrement par rapport à celle qui sera en ligne sur Tchad GPT 5 ou 6 à 30 euros par mois, qui aura bénéficié de budgets beaucoup plus importants, alors l'institution même de la justice sera strictement mise en cause, c'est-à-dire qu'on aura le sentiment qu'il ne nous aura pas été rendu justice. Et la justice appartient encore une fois aux citoyens. en fait, le sujet de l'IA est un sujet qui est un sujet assez largement institutionnel, en tout cas dans ce domaine-là, mais je n'ai pas de raison de penser à ce moment-là que si, effectivement, une maison comme Gallimard devait s'orienter dans cette direction-là, alors on puisse considérer que tel ou tel roman, à un autre moment donné qui lui a été traduit par un vrai traducteur, puisse avoir une valeur supérieure, c'est-à-dire qu'il faut rester dans quelque chose qui, ce n'est pas un complément de traduction, le traducteur, c'est celui qui prend la plume, c'est l'artisan, et je pense qu'il faut être un peu radical là-dessus, mais peut-être que j'ai économiquement tort et donc civilisationnellement perdu. Merci beaucoup. Merci à vous. Applaudissements